Gloire à Dieu, gloire à Dieu, dites avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature et sa capacité, j'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature et sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la foi de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité, j'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. La joie du Seigneur est ma force Si tu veux cette joie, il te faut louer La joie du Seigneur est ma force 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 Amen Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur dans sa grâce Voilà, asseyez-vous dans sa présence Nous sommes à la deuxième session du culte dominical Nous rendons grâce à Dieu pour la première session Nous louons le Seigneur pour tous ses bienfaits Et nous rendons grâce à Dieu Nous allons voir ce matin Après avoir écouté tout ce que nous avons écouté cette semaine-là Il est bon de nous arrêter pour voir Puisque certains se posent la question Tout cela, comment ça va se faire Comment cela va se dérouler Alors ce matin, je vais essayer de débroussailler un peu Un terrain dont j'avais parlé l'année passée J'avais soulevé ça un peu C'est-à-dire la coexistence de la foi et de l'incrédulité Chez le chrétien Quel drame ? La coexistence de la foi et de l'incrédulité Chez le croyant Voici un drame Qui se trouve dans l'église de Christ aujourd'hui Comment réellement discerner ? Parce que je vois déjà les gens qui se posent la question Les gens croient que la foi exclut l'incrédulité Ils croient que parce qu'ils ont la foi, il n'y a pas d'incrédulité D'où vient la foi et d'où vient l'incrédulité ? Il faut d'abord savoir ça La foi est liée à Dieu et à sa parole L'incrédulité est liée Non pas seulement à Satan Mais elle est liée à notre chair Elle est liée aux circonstances Et liée à notre environnement Donc tant qu'on sera dans la chair sur cette terre-là On a la foi Mais tout de suite Il y a des événements Des circonstances Qui attaquent nos cinq sens Et qui amènent l'incrédulité Comme Jean-Baptiste et Jésus C'est un exemple Mais Jean-Baptiste n'est pas le négatif Ce n'est pas l'incrédulité Mais je vais vous montrer simplement le principe Comme Jean-Baptiste et Jésus Jean-Baptiste était le numéro un De la scène spirituelle en Égypte La scène religieuse Tout le monde se référait à lui Tout le monde allait à lui Et quand Jésus a apparu Tout doucement Jean-Baptiste a dit Il a appliqué ce système-là Il faut Les deux ne peuvent pas être ensemble Parce que Jean-Baptiste était En quelque sorte La fin de tout ce qu'on appelle la loi Il était le représentant authentique de la loi Jésus était l'homme de transition Il est né sous la loi Mais il n'était pas la loi Parce qu'il est venu avec la grâce Mais Jean-Baptiste et le prophète Étaient l'exemple même typique de la loi Et quand la loi était là Et que la grâce est venue avec Jésus La loi et la grâce Ensemble Ne peuvent pas aller Donc il faut d'abord Que la grâce domine la loi Et même si la loi se manifestait Elle n'aura plus d'emprise sur les gens Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit Il faut qu'il croisse Et que moi je diminue Souvent dans la vie chrétienne Le mouvement de foi qui a été suscité Dans les années 47 à 45 Avec des grands hommes de Dieu Comme William Branham Et les autres qui ont suivi plus tard Les Kenneth Hagen qui ont suivi et tout Ce grand mouvement de la foi A été une très grande chose aux Etats-Unis Mais ça a fait des dégâts Parce que la foi était liée à l'anxion Qui reposait sur ces hommes Et en particulier Ces évangélistes Ils étaient environ 300 évangélistes Aux Etats-Unis Qui faisaient des merveilles Des choses extraordinaires Qui étonnaient le monde entier Et à cause de cette onction Que Dieu avait donnée de façon souveraine Même il y a un parmi eux Je suis allé jusqu'à Dallas Donc Christ pour les Nations Où se trouvent tous les documents Donc The Healing Voice Je suis allé voir là-bas Ils ont tous les documents Depuis 1947 Jusqu'à nos jours Ils ont stocké Ils m'ont donné tout Je voulais savoir Comment ils ont évolué Et comment c'est fait Que ce mouvement a disparu D'un seul coup Je suis tout intrigué De savoir que quelque chose apparaît Comme une étoile filante Elle disparaît Pourquoi les choses de Dieu Ne semblent pas durer Je voulais savoir Quelle en était la cause réelle Pourquoi cela Ne jugez pas les choses Comme ça légèrement Et ne posez pas Un jugement sur les choses Sinon Vous allez être un juge Alors que vous n'avez pas été Été établi juge Quand j'ai pris les documents Qu'on m'a donné En stock J'ai amené ça au Burkina Je me suis assis dans ma chambre J'ai lu tous les magazines C'était les magazines Celui-là Les témoignages Comment ces grands évangélistes Les Jacques Coé Les A.A. Allen Donc tous ces grands évangélistes-là Certains venaient Il y a un ancien Il venait simplement Il venait Il commençait à danser Et les gens se répentaient Les gens venaient tomber à terre Et se répentaient leur péché Il n'a même pas commencé à apprécier Les guérisons Les guérisons se faisaient Les chaises roulantes On allait à les chaises roulantes Quand Jacques Coé Ce jeune homme-là De 28 ans Quand il levait la main Les paradigmes sortaient Des chaises comme ça Là Comme des petits pains Quand A.A.A. Allen venait A.A. Allen On amenait des cancéreux Des hôpitaux Les cars des hôpitaux Les ambulances Venaient dans les stades Sous les tentes C'était les tentes à l'époque Mais quand A.A. Allen venait Il y avait des guérisons extraordinaires Des puits C'était la foi La foi Mais cette foi-là A été soutenue par une onction Que Dieu a donnée souverainement Dans cette période-là Et les gens n'ont jamais compris Comment cette onction S'est engouffrée Brisquement sur la scène Spirituelle Mais au fur et à mesure Que les années passaient Ce mouvement a commencé A avoir des problèmes Des scandales ont commencé A être découverts Des maladies terribles ont commencé Et la plupart d'entre eux Ont finit rapidement malades Et se pose la question Plusieurs sont allés voir Kenneth Hagen à l'époque Parce que la personne La plus équilibrée à l'époque C'était Kenneth Hagen Et puis un autre là Kenneth Hagen Qui était équilibrée Qui utilisait la foi Mais en même temps Qui utilisait la parole De Dieu et le Saint-Esprit Pour s'asseoir De façon profonde Alors il disait A Kenneth Hagen On ne comprend pas On a guéri des cancéreux On a guéri toutes sortes On a ouvert les yeux Les aveugles Et nous sommes en train De mourir nous-mêmes Des mêmes maladies Que nous avons chassées Qu'est-ce qui se passe Kenneth Hagen dit Quand vous avez la foi La foi C'est ce que Dieu Vous a donné Pour avoir une relation Avec lui Et permettre De plonger votre main De l'invisible Dans l'invisible Pour manifester Dans le visible Mais cette foi là Et cette onction Que vous avez Pour guérir les malades C'est pour les autres Mais c'est la foi Qui doit vous servir Vous-même Lorsque l'incredulité Vient contre vous Lorsque le doute Vient contre vous C'est de vous appuyer Sur les écritures Dans un premier temps Et ensuite De proclamer Ces écritures là Sur votre propre vie Sur votre propre cancer Sur votre propre maladie Et de demeurer ferme Et en ce moment là La foi va se manifester Votre onction Ne peut pas vous guérir Vous-même C'est la foi en Christ Dans l'œuvre achevée De Christ Qui vous guérit Et vous avez confondu L'onction Que Dieu vous donne Pour les autres Avec la foi Que vous devez utiliser Pour vous-même Et les 300 Et on est parti Il est resté seulement 5 ou 6 sur la scène Donc Kenneth Aguentier Osborne Oral Roberts Et les autres Qui viennent Cette série La vie Et s'éteindre Avec Osborne Donc L'année passée Donc Dieu est en train De lever Et une nouvelle Une nouvelle Vague de gens Que Peut-être les gens Ne font pas attention Aux âges Les chiffres 40 Les chiffres 50 Dieu est en train De lever Dans une nouvelle Mais Pour préparer Donc l'église A ce que l'église Puisse Entrer dans l'âge Donc de l'enlèvement Je n'ai pas donné Ni une date Ni une période Ni une année Donc Il ne faut pas dire Que passer carambelle Il a dit Que l'enlèvement Aura lieu L'année prochaine Il ne t'a pas dit ça Mon frère Tout de suite Vaut mieux Prévoir Que guérir Prévenir Que guérir Donc Mais c'est pour dire Sans cette foi là Il est difficile Jésus a dit Quand je viendrai Trouver la foi Sur la terre Est-ce que je vais trouver La manifestation De la foi La foi est déjà donnée Mais est-ce que je vais la trouver Qui va se manifester Ça c'est important Que nous comprenons Bon L'église aujourd'hui Est dans sa dimension De léthargie De très bons enseignements De bonnes choses Mais Ce qui fait la dynamique De l'église La peur a saisi l'église Les chrétiens Quand je parle de l'église Je parle de l'église Universel de Christ La peur a saisi Dieu n'a pas prévu Dans ce temps de la fin là Des évangélistes Qui sont des super stars Non C'est un mouvement D'ensemble Que Dieu a prévu C'est une armée Que Dieu a prévue Dans cette armée Il doit y avoir Toutes sortes de gens Il doit y avoir Des artilleux Il doit y avoir L'armée de l'air Il doit y avoir Toutes sortes de combattants Il doit y avoir Des officiers supérieurs Des officiers généraux Il doit y avoir La troupe Mais tout cela Équipé Entraîné Pour envahir Parce que Satan a ouvert Les démons Qu'il a gardés Pour le temps de la fin Que vous voyez Dans l'église Les esprits méchants Dans les lieux célestes Et actuellement Il fait des dégâts Dans le milieu Du monde Mais dans le milieu Chrétien Il fait des dégâts Parce que les chrétiens N'ont pas cette sagesse De comprendre Le monde spirituel Tant qu'on ne comprend pas Le monde spirituel On est des chrétiens On va à l'église On ne voit que la vie De l'église Mais on ne voit pas Le monde spirituel L'église est Simplement L'instrument D'un monde Qu'on appelle Le rhum des cieux L'église n'est pas Elle-même C'est un instrument Que Dieu utilise Pour élever Il dit que Le monde attend La révélation Des filles de Dieu Les filles de Dieu C'est qui ? C'est l'église Qui est majeure L'église qui est composée Des enfants ouïos Qui sont prêts à tirer Les népios De leur situation Les entraîner avec eux C'est pourquoi Éphésiens 4 On dit Il a donné Les hommes-là Les apôtres C'est pas pour faire Le ministère Il dit C'est pour l'équipement Le perfectionnement Perfectionnement Il veut dire quoi ? Pas rendre Sans péché Non La maturation Du peuple de Dieu En vue de l'oeuvre Du ministère Pas que les apôtres Vont faire Non Que l'église doit faire C'est l'église Qui doit faire L'oeuvre du ministère Les hommes de Dieu Sont là Pour équiper Ils sont eux-mêmes Équipés Pour équiper Pour perfectionner Pour les aider A faire l'oeuvre du ministère Mais tout cela Est basé Sur ce qu'on appelle La foi Et si cette foi Elle ne fonctionne pas On va vivre Dans le naturel De temps en temps De façon souveraine Dieu fait quelques Quelques clins d'œil On voit On voit guérison ici On voit un miracle là Mais on n'est pas Dans le fleuve Alors que Jésus a dit Des fleuves d'eau vive Des fleuves Des fleuves Pas un fleuve Des fleuves d'eau vive Doient couler Et les ossements déchèchés Doivent revenir Parce que Dieu veut Une armée Alors si la foi N'est pas bien comprise On a une croyance Qui est bien Mais qui ne déclenche pas Le surnaturel Le surnaturel Est déclenché Par la foi Et la foi Est surnaturelle La foi N'est pas un élément Naturel C'est pas une adhésion A une vérité Ce n'est pas Acceptation d'une vérité La foi est surnaturelle Elle a pour objet Donc Christ Elle a pour source Christ Elle est liée à Christ Car Christ en est l'auteur Et l'accomplisseur Il est dit Qu'il est celui Qui est accompli Qui est l'auteur Et qui est l'accomplisseur Et Christ est cette parole là A laquelle Dont la foi vient Et quand il y a ça La foi est là Elle opère toujours Elle manifeste le surnaturel Elle vous aide A sortir de votre situation naturelle Qui semble vous paralyser Et votre situation naturelle Qui vous limite Comme un donjon Dans lequel vous êtes Une prison Et la foi Vous amène A bouger Ces choses là Et à sortir Et à vous positionner Et ça c'est important Et c'est pourquoi Il est bon Qu'on comprenne aussi L'incrédulité Parce que très souvent Les gens croient Que quand on dit Que tu es incrédule Là ils sont fâchés Non L'incrédulité N'est pas un état définitif Mais c'est un état ponctuel Qui se manifeste Lorsque La foi qui t'a été donnée là Tu veux l'exercer Mais Satan Va faire des choses Ou le monde Va faire des choses Qui vont t'amener A bloquer ta foi Et ce que nous allons voir ce matin Alors Vous savez Si j'avais deux cordes ici Deux cordes De force égale Et Qui Je tiens Une des cordes là Qu'on appelle La foi Et Cette corde là Est capable De me tirer Pour aller de l'autre côté Et que Si en même temps J'avais de l'autre côté Une autre corde Dans l'autre main gauche De la même force là Si il prend garde Je serais écarté Parce que J'ai deux forces Qui sont Qui s'opposent Et qui vont bloquer ma vie D'un côté La foi L'autre côté L'incrédulité Et ce qui fait que Le chrétien ne bouge pas Comprenez Les deux sont liés A une force Et c'est le chrétien Qui est l'arbitre Entre les deux S'il lâche la corde De l'incrédulité La foi va l'entraîner Mais Si Il regarde L'incrédulité Est liée A ses sentiments L'incrédulité Est liée A vos circonstances Aux réalités physiques Qui sont là Qu'on ne peut pas nier L'incrédulité Est liée A des choses Qui sont là C'est pas des choses Illusoires Non C'est lié à ça Mais la foi Est liée Aux choses invisibles A Dieu lui-même Et l'angle de la foi Est jetée Comme l'angle du bateau Est jetée Au-delà Donc des limites De la terre Donc dans le ciel En ce moment là Quand le bateau Est au port Et que l'angle du bateau Est jetée sur le sol Quel que soit le vent Cet encre là Tient le bateau Solide C'est ça la foi C'est ça la foi Alors C'est étonnant C'est incroyable Impossible Je suis croyant Je suis croyant Je suis serviteur de Dieu Je suis pasteur Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi L'incrédulité montre son nez ? D'où cela vient ? Ne parlons pas C'est du rêveur de la main Ne disons pas Non frère et soeur La Bible est remplie Des situations De l'ancien testament Au nouveau testament La Bible est remplie Des situations Des situations semblables Et mettre ça du rêveur de la main de côté C'est se tromper soi-même Alors l'église doit avoir le courage De voir cette réalité Et de chercher La solution adéquate A ce dilemme là La foi Qui est confrontée A l'incrédulité Et cette incrédulité surgit Au mot où on ne s'attend pas D'où elle vient-elle ? Pourquoi elle vient ? Et comment faire pour la vaincre ? Ce que nous allons voir ce matin Pas à pas Alors c'est pourquoi Écoutez attentivement Quelques expressions Pour que vous compreniez Dans Marc 9 verset 24 Marc 9 verset 24 Je ne vais pas lire tous les versets Mais c'est simplement Voici un cri Il dit aussitôt Le père de l'enfant s'écria Je crois Viens au secours De mon incrédulité Première déclaration Voyez un homme Qui croit Il croit C'est pourquoi Il est venu Vers Jésus Et ses disciples Il croit A la délivrance Il croit A la guérison Écoutez-moi très bien Il faut Écouter ce matin Pour écouter attentivement Aucun homme de Dieu Ne peut rien faire Au-delà De votre propre foi L'homme est venu A Jésus A ses disciples Les disciples N'ont pu rien faire Jésus est face à lui maintenant Même la personne De Jésus Qui est face à lui L'homme dit Ah Voilà Il décrit sa situation Naturellement Et Jésus lui parle Il dit Mais tout est possible L'homme Il dit Ah ok Il dit Ah je comprends Je crois Mais quand il dit Je crois Mais pourquoi Ajoute-t-il Viens au secours De mon incrédulité Il faut t'asseoir Pour que le Saint-Esprit T'explique ça Comment quelqu'un peut croire Et il dit qu'il a Une incrédulité Ça veut dire que Au moment où il croyait L'incrédulité est venue Comme une vague Alors L'incrédulité est venue Sur ce croyant là Qui croit que Jésus Est capable En même temps Que L'incrédulité s'est levée Comme une vague contre lui Deuxième verset Qu'on va lire Hébreu 3 verset 16 Hébreu 3 verset 16 Qui furent en effet Ceux qui se révoltèrent Après avoir entendu La parole Sinon tous ceux Qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de Moïse Et ensuite Et au verset 19 19 Aussi Voyons-nous Qu'il est pur Y entrer A cause De leur incrédulité Deuxième exemple Pour vous montrer Que depuis L'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Testament On voit ça Israël a vu La puissance de Dieu Contre Pharaon Ils ont vu Toutes sortes de miracles Toutes sortes de miracles Et c'est par ces miracles Là qu'ils sont sortis Et le dernier miracle C'est le miracle De la Sainte Seine Appliqué Exode 12 Du sang Du sang de l'agneau Appliqué Sur les lenteaux des portes Sur les poteaux Et ils ont mangé La chair Et l'herbe L'herbe amère Ils ont vu tout cela Et ça a fait que Pharaon et son armée Ont été en déroute Mis en déroute Dans la mer rouge Donc ils avaient tout Mais alors Comment des gens Qui ont vu tant de miracles Tant de miracles Et qui voient La présence de Dieu Au-dessus d'eux Qui voient Le pain du ciel Descendre Qui voient L'eau sortir Du rocher Qui ont vu La guérison Du serpent Les serpents Qui les ont mordus Ils ont vu En regardant simplement Donc La perche là Qui est le symbole De la croix Ils ont été guéris Instantanément Comment des gens Qui ont vu tant de miracles Ne sont pas rentrés Dans la terre Promis dans leur héritage Pourquoi ne sont-ils pas rentrés Je vais vous laisser ça Pour réflexion Pour que Vous rentrez en vous-même Pourquoi Malgré tout ce qu'on a dit Toute cette semaine là Ça va t'aider A balayer A nettoyer A purifier Des choses Encore Que tu ne saisis pas Ils ne purent pas Entre elles Ils ont vu Des miracles Et des miracles Et la Bible dit A cause De leur incrédulité Comment des croyants Qui ont cru Qui ont marché Et en même temps Ils ont l'incrédulité Troisième exemple Romain 4 Verset 18 Tout ça C'est pour t'interpeller Et que tu comprennes Romain 4 Verset 18 Espérance On a vu ça avec Abraham Hier Mais on le reprend Sous notre forme Abraham a espéré Contre toute espérance Il crut Vous entendez Il a tellement espéré Qu'il a passé de l'espérance Il a cru Donc il est passé de l'espérance Il a cru maintenant Et quand il a cru En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre De nation Selon ce qui lui avait été Dit Tel cela ta postérité Donc Abraham A espéré Premier verbe Il a espéré De l'espérance Il est passé à la croyance La croyance Le verset Le verset 20 Maintenant Verset 20 Il ne douta point Vous entendez Il a espéré Il a cru Mais Qu'est-ce qui s'est passé Il ne douta point Par incrédulité Au sujet de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire à Dieu On voit dans le même verset Le doute Incrédulité Et foi Alors on voit L'apparition de ces trois mots là Mais si j'étais opposé Si le fait d'avoir la foi L'incrédulité disparaissait Pourquoi on parle d'incrédulité ici ? Qu'est-ce qui a fait Mettre au dehors Le doute et l'incrédulité ? Il dit que Il fut fortifié par la foi Donnant gloire à Dieu Il a constaté Que son corps était déjà usé Il a constaté Que le sang de Sarah était là Mais il a commencé à espérer Il a commencé à espérer Et quand il a continué à espérer Il crut A la promesse de Dieu Et dans cette croyance là maintenant Quand il veut évoluer Il se rend compte Que de tous les côtés L'incrédulité et le doute Sont en train de venir Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à se fortifier par sa foi Donc il a mis la foi En marche Il aurait pu s'arrêter pour dire Mais Seigneur Mais je ne comprends pas Je crois Mais pourquoi il y a L'incrédulité qui vient ? Pourquoi le doute vient ? Pourquoi ? Pourquoi ça vient ? Pourquoi ça vient ? Parce que tant que Tu ne vas pas mettre en pratique La parole de Dieu Tu ne comprends pas C'est ce dont je parle là Tu vas croire que tu as la foi Tu as la foi C'est vrai Parce que c'est un don Romains 12,3 La mesure de la foi A été donnée à chacun Jude 1, verset 3 La foi a été communiquée Au sein une fois pour toutes C'est un don Tu as ça Mais tu as ça Mais pourquoi ça ne marche pas ? C'est quand tu rentres dans la pratique Que tu vas comprendre Ce que je te dis là Si tu analyses comme ça là Tu ne comprends pas Ce que je te dis Tu vas t'asseoir Dis oui j'ai la foi Oui tu as la foi Mais pourquoi elle ne t'apporte pas Ce dont tu as besoin Régulièrement ? Il espéra Il crut Et le doute et l'incrédulité Sont présentés Il a dit au doute et à l'incrédulité Non Je continue à croire Et j'utilise ma foi Pour vous bloquer Il a utilisé sa foi Pour crucifier Le doute et l'incrédulité Comment ça se fait ? Quel était tes exercices là ? Comment je peux utiliser ma foi Pour dire à mon doute Et à mon incrédulité De partir ? Toute la question du christianisme La victoire du chrétien est là C'est pour quand tu lis Hébreu 11 là Tu vas voir Par la foi Ils ont fait ça Par la foi Il a construit un bateau Par la foi Il a construit un bateau Quand tout le monde Venait se moquer de Noé Quand tout le monde Se posait la question Noé pourquoi tu construis un bateau ? Il dit mais Le bateau va flotter sur l'eau Il n'a jamais plu encore Où est l'eau Noé ? Noé dit non Je ne comprends pas Dieu m'a dit de bâtir un bateau Pour faire quoi ? Pour sauver les gens Parce que l'eau va venir du ciel Les gens ont dit Il n'y a pas d'eau dans le ciel C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour Que la foi est une folie Ce n'est pas pour les gens Qui ne veulent pas perdre leur renommée Non Tu ne veux pas perdre ta renommée Si tu as une grande renommée Bon ok Reste là-bas Mais la foi ne va pas effleurer ta maison Donc nous comprenons Dernier verset Pour nous faire réfléchir Matthieu 17, 17 Matthieu 17, 17 C'est étonnant Seigneur Comment Jésus peut s'arrêter ? L'homme qui est doux là Qui est doux doux comme moi-même Ah ! Hein ? Il dit race incrédule et perverse Répondit Jésus Tu parles au Samaritain ? Seigneur Non Tu es en train de parler au Philistien ? Non Tu parles à qui ? Tu es en train de s'adresser à qui ? Mes doux disciples Ah non Mais ils t'ont suivi ? Oui Ils ont tout quitté pour dessus ? Oui Mais comment peux-tu leur dire Qu'ils sont une race d'incrédule et perverse ? Comment tu peux dire ça Seigneur ? C'est pas méchant Non Il est en train d'attirer votre attention sur quelque chose Donc ces quatre versets là Si vous allez en retraite avec ces quatre versets là Et que vous vous placez devant le Seigneur Il va vous dire votre vie Ce qu'il y a Exactement les problèmes Ce que vous croyez croire là Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça Ça c'est les versets avec lesquels on rentre dans un temps de retraite On s'en va loin On part se cacher Et on ouvre la Bible Son cahier Et on commence à étudier ces versets Et on commence à prier Seigneur Est-ce que cela ressemble ces quatre cas là ? Est-ce que je suis dans ces quatre cas là ? Et si je suis là-dedans Comment m'en sortir ? On ne s'en sort pas On ne s'en sort pas une fois pour toutes C'est tout C'est le combat continuel et journalier C'est ça qui fait que les gens abandonnent C'est un combat C'est pourquoi Paul dit que lui a gagné le combat de la foi On n'a pas dit contre les démons Le combat de la foi n'est pas contre les démons Non mon ami Le combat de la foi est contre toi-même C'est toi-même Il dit j'ai combattu le bon combat J'ai achevé là Vous entendez tout le temps le jeu non ? J'ai achevé la course C'est vrai qu'il y a une course à courir Et dans cette course là il y avait un couloir Il n'a pas regardé le couloir de Pierre Il n'a pas regardé le couloir de Jean Il n'a pas regardé le couloir de Barnabas Barnabas a été ton mentor Mais non Quand tu commences la course À un moment donné tu as un mentor Ça avant d'être dans votre couloir Le mentor t'entraîne Le mentor Mais les jours que tu commences Tu te mets sur les 30 pontets On dit Maintenant chacun court sa course Chacun court sa course Et tu ne regardes pas le voisin Paul dit moi j'ai couru Il n'a pas dit nous avons couru avec Barnabas Il dit j'ai couru ma course J'ai achevé la course Et la couronne m'est réservée Comment quelqu'un peut s'asseoir sur la terre Et dire à Dieu Tu ne peux pas faire autrement Que de garder la couronne là pour moi C'est comme ça qu'un chrétien termine sa vie Quand il termine sa vie Il dit au revoir sa famille Il sait Il dit maintenant je m'en vais Mais il termine sa vie Priez pour moi Continuez à prier On va prier quoi ? Continuez à prier quoi ? Tu vas aller où ? On ne sait pas Je voudrais que vous réfléchissez sérieusement Pour voir Vous êtes des très bons chrétiens Vous avancez Mais ce qui vous bloque C'est ça là Et c'est ce qui fait que Qu'aujourd'hui Les gens se sont positionnés Dans le christianisme Et qui font des dégâts Ils se sont positionnés comme des gens Qui ont la foi Pour aider le peuple de Dieu Ça ça ne marche pas Personne ne peut remplacer votre foi La femme Son mari ne peut pas remplacer sa foi Et l'homme Sa femme ne peut pas remplacer sa foi Mais les deux peuvent s'entraider Les deux peuvent s'entraider D'accord ? Parce que si un chasse mille Deux chassent combien ? Voilà Mais il faut que d'abord Si on dit deux Ça veut dire que chacun doit venir à sa foi Oui ou non ? Mais si toi tu viens avec zéro Zéro, un plus un Regarde quoi ? Regarde un Donc on va s'agir tout en combien ? Mille ? Pas deux milles Pas dix milles Alors On va tout juste faire Une étude des cas J'aime ça beaucoup C'est une déformation De marketing Étude des cas On va retourner à Mathieu 17 J'ai parlé ça la dernière fois Mais je n'ai pas développé Mais je voudrais m'arrêter Aujourd'hui à développer Mathieu 17 verset 19-20 19-20 Alors Les disciples s'approchaient de Jésus Et lui dit En particulier C'était en secret Quand j'étais Ils avaient honte de parler ça en public Parce que c'était C'est pas bon En particulier Pourquoi N'avons-nous pu chasser Ce démon ? Jésus répond La réponse de Jésus C'est à cause De votre Incrédulité Leur dit Jésus La réponse est simple Ne va pas Aller vite vite Avec jeûne et prière Laisse on va arriver Tu as trop gêné Même ton démon de migraine N'est pas parti Le petit démon qui te fatigue Derrière toi N'est pas parti encore Pas bien de gêné Tu as déjà l'autorité Sur les démons Même ceux qui n'étaient pas Nés de nouveau Avaient l'autorité Sur les démons On dit ce démon Pourquoi ce démon là ? Quand on dit ce démon là On parle pas de la force De ce démon là Tu vas voir On ne parle pas de la Il n'y a pas un démon Qui est fort Si Satan Je peux bloquer Satan Et ce démon Satan est la force supérieure Négative Si cette force supérieure Je peux résister A cette force là Chasser Comment un petit démon Peut-il résister ? On parle de quoi ? Ce genre de démon là Il fait quoi ? Il y a des démons Qui sont des acteurs de théâtre Tu comprends ce que ça veut dire ? Ce sont des bons acteurs Quand ils viennent quelque part Ils remplissent l'endroit là Tout le monde Ils attirent votre attention C'est de ce genre de démons Qu'on parle C'est pas sa puissance C'est-à-dire Il est tellement théâtral Il est tellement Il crée des situations Que tout le monde Tout le monde a peur C'est de ça qu'on parle Tu vois Quand on va le détailler C'est des situations Des symptômes Tu t'en vas Tu t'assois C'est le docteur Il prend votre attention Il dit rien Silence Docteur C'est combien ma tension ? Il dit On va voir Tu regardes son visage Il dit Ah bon ? Je suis prêt de la mort Mais quoi ? Tout de suite Plus tu fais ça Plus ta tension Il fait quoi ? Elle monte encore Si le docteur reprend On va voir Couchez-vous C'est de ça qu'on parle ici On ne parle pas De quelqu'un qui est puissant Ça fait plus de 6000 ans Que Satan connaît l'homme Oui ou non ? Il a pu faire tomber Un homme qui descend pêcher Il l'a regardé Il a regardé sa femme Il l'a examiné Il a tourné La Bible dit qu'il est en train de rôder Autour Pour savoir comment le faire tomber Oui ou non ? Il a rôdé autour du jardin d'Eden Pendant longtemps On ne sait pas combien de temps Du coup à ce qu'il découvre Et Adam Qui est Adam ? Qui est Ève ? Et il est venu Et il est venu C'est de ça qu'on parle On ne parle pas de la puissance d'un démon Pas le démon fait que vous-même Vous vous terrassez Vous-même vous tombez Alors on voit ici Ces disciples là Ce sont des croyants Ce ne sont pas des incroyants Ils croient déjà Ils croient C'est pourquoi on les appelle disciples Ils croient Tu es un disciple de Jésus Tu crois Ce ne sont pas des choses négatives Quand on parle Écoutez Quand vous écoutez un message De ce genre là Enlevez tous les écouteurs négatifs là Écoutez pour voir Ce qu'on est en train de te dire Pour t'aider Il ne faut pas Il ne faut pas Tout de suite être négatif Les gens qui sont négatifs Dès qu'on parle de ça Inclinité ne veut pas dire Que tu es négatif Non Ils croient déjà Et deuxièmement Ils ont reçu l'autorité On va lire dans Luc 9 Ils ont déjà reçu l'autorité De chasser les démons Luc 9 verset 1 Jésus a assemblé les douze Leur donnant force et pouvoir Sur quelques démons Sur quelques démons Il faut réagir Il faut réagir tout le temps Parce que vous réagissez Pour qu'on sache Si vous comprenez Vous direz Assis bogo comme ça Peut-être vous pensez à Non Je préfère vous parler clairement Vous direz assis comme ça On dirait Ce n'est pas une conférence Conférence de presse C'est interactif Sur tous les Avec la puissance De guérir les Donc ça veut dire Que ces gens Qui disent Pourquoi on n'a pas pu chasser Ce démons là Ils ont déjà Chassé quoi Ils ont déjà Chassé des C'est la première fois Marc 6 Ils ont Marc 6 Verset 12 Marc 6 verset 12 Ils partirent Et ils prêchaient La répentance La suite Ils chassaient Beaucoup de démons Et ils voyaient D'huile Beaucoup de malades Et les guérissaient Ils ont déjà Chassé des démons Ils ont déjà Chassé des démons Ce sont des croyants Ils ont déjà Expérimenté Ce n'est pas Tous les jours Que l'incrédulité Ce n'est pas Chez toi Mais la plupart De temps Quand il vient Que fais-tu C'est ça qu'on veut parler On n'a pas dit Que tu es nul Non On dit Tu opères déjà Mais tu es insatisfait Il n'y a pas De satisfaction Tu es frustré Parce que les problèmes Majeurs Les besoins majeurs Ne sont pas exaucés C'est ça que je parle Ce matin Tu as déjà eu des résultats Dans ta vie Dans ton ministère Ou dans ta famille Tu as déjà eu des résultats Mais il y a quelque chose Qui ne va pas C'est que les plus grands problèmes De ta vie Ne sont pas résolus Et c'est ça Qui fait La victoire Sur le péché La victoire Sur les démons La victoire Sur les malédictions Qui sont autour de toi Tu as prié Je n'ai rien C'est ça qui fait Que tu baisses les bras Et c'est de ça Que je veux simplement Te parler ce matin Pour que tu saisisses Ah mais je ne comprenais pas Que c'était comme ça Parce que tout de suite Les gens ont développé Toutes sortes de démons Je suis allé à Chicago Il y a plusieurs années Ça fait 15 ou 16 ans Je suis allé à Chicago Un moment pour J'ai un homme de Dieu Qui fait de la délivrance Je suis allé dans leur église Quand je suis rentré On s'est assis Ils ont mis des seaux partout Ça c'est un On s'est assis Mais il avait écrit Des livres à l'époque Mais le nombre de démons là Toutes choses Avait un démon Tout problème Avait un démon Il y a 20 ans On croit à ça aussi Démons de cigarettes Démons de bonbons Leur église là Tout est démon Et l'humain Quand je suis arrivé quand même Je me suis dit Ah L'homme doit avoir des problèmes L'humain il était assis Tellement il est gros Il ne peut pas bouger Comment il va délivrer les gens L'humain Et il regarde comment il est Il ne peut pas bouger Ce que je vous dis Il était dans un grand fauteuil là Couché là-dedans Parce qu'il est tellement gros Il ne peut pas bouger Moi je dis Ah Il y a un problème ici Ah je vois bête Il y a un problème ici Parce que si On vient Je voulais voir Qu'est-ce que la délivrance Parce qu'il avait écrit Des livres partout Il avait envoyé partout Toutes sortes de livres Je suis allé pour voir Moi je suis curieux comme ça Mais quand je suis rentré J'ai vu le monsieur là Il dit bon Et puis il dit maintenant Il nous dit de vomir Tout le monde avait un seau Mon frère Il dit maintenant On vous dit D'abord on me dissuivez des bonbons Parce qu'il faut Parce qu'il y a tellement Des gens qui vomissent Des choucroutes Donc c'est terrible Donc on me dissuivez des bonbons Vous sucez ça Pour avoir une bonne haleine Et tout 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 Ah Il dit mais ça c'est quelle technique Est-ce que les démons là C'est les bonbons qui vont les chasser J'étais assis au milieu là J'étais assis de l'autre côté Ils m'ont donné un seau On a donné un seau à tout le monde J'ai pris le seau Quand il commence à prêcher A prier Mon frère Il prie Il est couché Il prie Il dit maintenant Les démons vont sortir Les démons vont sortir Ils vont sortir Ils vont sortir Commencez à aller vomir Commencez à aller vomir Mon frère Je n'ai pas envie de vomir Mais heureusement Qu'aucun de mes chrétiens Est-ce qu'il était là-bas Vous vous dites mais Pasteur Toi tu changes les démons au Burkina Tu guéris les malins Et tu te fais manipuler Comme ça Mais Donc tu n'es pas équilibré Il y a des choses Qu'on ne peut pas dire aux gens Parce que Faut se faire On a vomi Force Des indécennements On a dit de vomir Faut vomir Quel démon Je ne sais pas Faut vomir Les gens ont vomir On dit Les démons sortent maintenant Ça sort Et puis on veut mettre Il a des gens Ils ont des mouchoirs Ils viennent mettre Et quand ils vomissent On met La main sur le dos Pour t'aider On dit oui Allez-y Go 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 Now 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 Tic C'est l'intérêt de sortie Or ton intérêt de sortie C'est pas le démon Tu n'as pas à manger le matin C'est que du vomi là C'est l'intérêt de sortie Comment j'ai échappé à ça J'ai dit Seigneur merci Quand je suis revenu au Burkina J'ai pris tous les livres J'ai mis de côté Ah Ça c'est quel livre Vous comprenez Il y a des choses comme cela Donc vous voyez Il y a des cas Qui sont semblables Et on a des difficultés On s'engoufle dans des choses Et on se trouve maintenant En plein Et c'est ça qui se passe Dans le monde aujourd'hui Les gens ont inventé Des démons partout Des démons partout Des démons générationnels S'il y a des démons Écoutez Non il faut qu'on soit de logique S'il y a un démon Générationnel Je ne dis pas non Moi je ne suis pas au courant De l'histoire Donc je ne veux pas dire non S'il y a un démon Générationnel Les démons là On doit les chercher du gâti On doit les chercher du gâti C'est ton grand-père Qui a amené ces démons là C'est ton grand-père Qui a L'Oumumbashi Qui a fait tomber L'humanité Les démons générationnels Il y a à qui À Adam C'est le premier homme non C'est lui qui avait tombé Tout le monde Alors si on doit briser ton démon On doit t'amener C'est qu'à Adam Ah C'est le premier homme C'est lui qui est tombé C'est pas ton grand-père C'est pas ton ancêtre Ton ancêtre a fait Amplifier la chute d'Adam Donc on doit d'abord Te ramener Duc à qui On doit te ramener Et t'identifier à Adam C'est ça que Christ a fait Il t'a ramené Il t'a identifié à qui À Adam Le premier Adam Puisqu'il est le dernier Adam Il est venu s'identifier au Adam Il a terminé avec le Adam Tu comprends Maintenant Le démon n'est pas bête Qu'est-ce qu'il sait Il sait que Toi Tu as vécu longtemps Sous la mentalité Des malédictions générationnelles Autres là Lui c'était un metteur en théâtre Et donc un metteur en scène Il organise les scènes là Il manifeste Il fait des choses Et tu crois toujours Que c'est ta grand-mère Et comme tu aimes les rêves Il te montre un serpent Avec la tête de grand-maman Et grand-maman Sors la langue Ah Oui Je vous ai dit Que c'est ma grand-mère Tu es contre moi Je n'ai pas dit que c'est faux Ne me dites pas Non Je n'ai pas Je ne veux pas Non Ça peut être réel Mais réel dans quel monde Dans le monde satanique Dans le monde satanique Puisque tu crois ça N'oubliez pas Ce que je vous dis On a tous cru à ça Pendant longtemps On a apprécié ça On a fait toutes sortes De délivrances Mon frère Effectivement Les délivrances On a vu parfois Des crapauds sortis Des corps de femmes Des crapauds Des serpents sortis Puis parti Ha Mon frère On ne sait pas où il est rentré Mais je ne sais pas En tout cas Il est sorti en tout cas On a vu ces choses là Mais quand on était braqué Sur ça uniquement On n'a pas de joie On n'a pas de joie Et puis quelqu'un est venu Un jour Il nous a dit que lui L'était ancien premier-midi De satan Ancien premier-midi satan Moi j'ai douté quand même A ça J'ai dit Non je me suis Ah non Il faut être Il faut être intelligent parfois Il faut être intelligent Si Il était Ancien premier-midi de satan Moi j'ai dans la bulle Je n'ai pas vu Satan un gouvernement Premier ministre Et s'il a Si il a été Premier ministre de satan Où est l'ancien Premier ministre de satan alors Si satan prend un homme Qui est mortel comme ça Il fait premier ministre Ça veut dire qu'il y avait Il y avait eu un ancien premier ministre C'était qui Si satan a un premier ministre Ça ne peut pas être un homme Ça ne peut pas être qu'un ange Déçu Oui ou non Est-ce que satan va attendre La naissance de ce tombe là Pour faire de lui premier ministre Et pendant tout le temps Avant que l'enfant L'homme le naisse là Il n'avait qu'un premier ministre Il y a des choses logiques là Mais non Il est venu que lui Il était avec satan Premier ministre Il connait tous les secrets Tout 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 Il a invité les gens A la maison du peuple De Ouara Une maison qui contient 5000 personnes Et les chrétiens sont allés s'engouffrer Là-bas J'ai dit à nos chrétiens à l'époque Ça fait 15-20 ans J'ai dit à nos chrétiens Moi je ne vous défends pas de parti Mais ceux qui sont mûrs Peuvent aller Et s'en venir Mais ceux qui ne sont pas mûrs là Vaut mieux Mais comme les gens sont curieux Ils veulent entendre Tout le temps les histoires Sur Satan Comment on rentre sur la mer Comment on sort Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Les chrétiens aiment ça Ils voulaient rentrer sur la mer Ils sont allés Et le monsieur a raconté Et il a raconté Comment ils rentrent dans les chats Comment ils rentrent dans les souris Comment ils rentrent dans les chiens Comment ils sortent Ils font tout ça Les chats Les chats Quand les gens ont fini Ils sont allés chez eux Quand ils ont trouvé leur chat Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quand ils sont arrivés Le chien a l'habitude De vous accueillir En faisant quoi ? En aboyant Ils allaient aller Le voiture Le chien fait Au nom de Jésus Au nom de Jésus Mais Tout le monde était troublé Ils ont commencé à venir Un à un Ils ont dit Pasteur Il faut nous délivrer Vous dites moi ? Je ne vous ai pas lié Je peux vous délivrer ? Je vous ai dit Je ne vais pas aller Vous avez cru que nous On n'a pas la puissance Moi je n'étais pas Plantons de Satan Appelé pour un Premier ministre Non mais si vous ne croyez pas Allez-y Vous voyez cet homme-là Il va disparaître Il a disparu Ça fait des scandales Des scandales partout Les gens racontent des histoires Quand je partais en Suisse Il n'y a pas très longtemps Il y a un monsieur Qui était là-bas D'un pays là Il dis à tout le monde Qui me connaît Qui c'est avec moi Qui a construit le ministère Qui fait la délivrance et tout En Suisse Les gens couraient partout Il y a un des filles de Canabrie Qui est là Il a écrit un livre Sur la sorcellerie La magie Mais quelqu'un lui a dit Le pasteur Canabrie En train de venir en Suisse Il dit ah bon ? Il vient où ? Il vient quand ? On a donné la date Avant qu'il y arrive Il dit que Dieu L'a envoyé en Angleterre Il est parti à l'angleterre Quand je suis arrivé Les gens sont Amènent les livres Ils ont dit Mais voilà ton fils Il dit mon qui ? Mon fils lui là Ah il a dit qu'il te connaît C'est toi qui Il dit ah ok Tout le monde me connaît Comme ça Tout le monde C'est ça Écoutez Je vous dis ça Parce que votre mentalité Là Certains aiment ça S'il arrive à Mettre sans chaud Vous allez croire N'importe quoi N'importe quoi Et il va vous manipuler Pendant des années Il va vous dire Que c'est votre femme Qui est à côté de vous Qui est sorcière Et vous commencez A douter d'elle C'est ça La stratégie de Satan Donc bon On n'a pas du temps Je crois que j'ai déjà Oh Bon ok On va J'ai encore 10-15 Ok Alors ici Même les 70 Qui sont allés Ont chassé les démons Oui ou non Quand ils sont venus Ils ont dit Seigneur En ton nom Les démons Nous sont soumis Même Ils sont pas Parmi les 12 Les 70 Qui sont des laïcs Ils ont dit Les démons Nous sont soumis En ton nom Retenons La réponse de Jésus A cause De votre incrédulité Retenons ça A cause De mon incrédulité Alors qu'est-ce Que l'incrédulité J'ai déjà la foi Romains 12-3 On va pas le lire J'ai déjà la foi C'est ça qui a fait Que je suis devenu chrétien J'ai la foi Cette mesure de foi A été donnée à chacun Jude 1-3 La foi a été transmise Au sein Une fois pour toutes Donc Ces deux versets Me suffisent largement J'ai la mesure de foi Et la foi Dont j'ai besoin là A été transmise Au sein Une fois pour toutes Alors Nous allons voir maintenant Les trois principales Sources D'incrédulité Les trois principales Sources D'incrédulité La première Sources D'incrédulité Toujours Et c'est au niveau Donc Du monde Ça c'est L'incrédulité Primaire C'est-à-dire que Elle vient du fait Que tu n'es même pas Encore chrétien Elle est liée à quoi ? Elle est liée A l'ignorance Que tu as de Dieu Et de sa parole Tout le monde Commence là-bas Tout le monde Commence dans une Incrédulité notoire Ça c'est l'incrédulité Primaire Qui est liée A l'ignorance De Dieu Et de la parole Et Pour sortir De cette incrédulité Il faut que quelqu'un Me prêche la parole Nous étions tous Incrédules Dans ce monde là Nous connaissons pas Dieu Il a fallu que quelqu'un Nous prêche la parole Un jour Que quelqu'un Nous envoie la parole Et la parole Est venue nous trouver Dans notre ignorance Et la parole Nous a éclairé Et la parole Nous a donné la foi La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Ça c'est le premier Le premier niveau Primaire De l'incrédulité Et quand on est sorti De cette incrédulité On est devenu des croyants Donc l'incrédulité primaire Ne concerne pas Le chrétien Ça concerne d'abord Celui qui ne connaît Même pas du tout Dieu Mais si le chrétien Qui est sorti De cette incrédulité là Ne prend pas Sur lui L'engagement De militer La parole de Dieu là Il ne sera pas Une incrédulité Une incrédulité notoire Mais il ne sera Pas loin de ça C'est par la parole de Dieu Que votre foi L'information que vous avez Sur le logos Et du graphos Cette information Va vous aider A sortir A sortir De l'ignorance Dieu dit Mon peuple Périt par manque De connaissance Donc Le premier incrédulité C'est le païen Il a reçu la parole Il est devenu Peuple de Dieu Mais il n'étudie pas Il ne médite pas La parole de Dieu Pour que maintenant Il soit quelqu'un Qui soit Bien instruit Pour opérer Il continue A écouter Les messages Seulement des pasteurs Il continue A aller à l'église Et il n'a pas De relation Avec la Bible Alors mon frère S'assois sûr Tu n'iras pas loin Je te l'ai dit Clairement Tu n'iras pas loin Quelqu'un Qui ne médite pas La parole de jour et nuit Dieu a dit à Josué Jour et nuit Si tu ne lis que ta Bible De temps en temps Mon frère Sois sûr Ce n'est pas une prophétie Tu ne peux pas vaincre Jamais Personne ne priera Pour toi Tu vas vaincre Ça n'existe pas Ne te laisse pas tromper Qui va le faire ? Il y a combien de jours Tu vas toucher à ta Bible ? Il y a combien de jours Tu t'es nourri ? Puisque la Bible Jésus dit Que la parole de Dieu Est un genre de nourriture Mais pour qui ? Si la nourriture Que tu manges Déjà Quand ta femme Ne prévole le plat de midi Tu es déjà fâché contre elle Pourquoi tu ne te fâches pas Quand tu ne lis pas la Bible Toi-même ? Fâche-toi contre toi Tu ne te nourris pas Comment ton esprit intérieur Celui qui connait Dieu là Comment va-t-il connaître Dieu Si ton esprit est ignorant ? Comment va-t-il combattre Satan Si ton esprit est ignorant ? On ne combat pas Satan Avec ses muscles Satan n'a pas de muscles Jésus dit L'homme ne vivra pas de pain seulement Ça c'est le corps Mais l'homme vivra de toutes les paroles Qui sortent de la boue de Dieu L'homme Quel homme ? L'homme spirituel L'homme dans son esprit Vise la parole Mais si tu ne médites pas la parole Comment tu peux avoir le succès ? Et c'est ça qui est le drame Je vois Je dis mais Comment un chrétien Qui ne médite pas la parole Il va être vaincu comment ? Sur quoi tu vas te prier ? Sur quelle base tu vas prier ? Sur quelle base ? Quel est ton fondement ? La deuxième incrédulité En dehors de l'incrédulité Est primaire Bon On peut lire Proverbe 4.20 Et regarde Tu vas noter ça Proverbe 4.20.22 On va le lire simplement Proverbe 4.20.22 Il dit Mon fils Sois attentif A mes paroles Prête L'oreille A mon discours Qu'il ne se loigne pas De tes yeux Garde-les dans le fond De ton coeur Et regarde le résultat Car C'est la vie Pour ceux Qui les trouvent C'est la santé Pour tout leur corps Je n'ai pas besoin De quelqu'un d'autre Dieu me dit à moi Si je suis attentif A ces paroles Attentif Pas la prédication La parole de Dieu Je suis attentif A ça Je prête Toute mon attention A ça Quand je la médite Je prête L'oreille maintenant Quand Quelqu'un Est en train De me parler La prédication Mon attention Est déjà fixée Sur la parole En la méditant Maintenant Je vais à l'église Je prête Mes oreilles A ce que l'homme De Dieu me dit Parce qu'en ce moment Mes oreilles Entendent ce que l'homme De Dieu me dit Ça vient confirmer Ce que moi J'ai médité Et ensuite Qu'il ne se loin pas De tes yeux Que mes yeux Soient fixés Sur la parole Et non pas Sur les symptômes Et non pas Sur les circonstances Et je fais quoi Je les garde Au fond de mon coeur Dieu me dit Clairement C'est la vie Pour ceux Qui le trouvent C'est la santé Pour tout Le corps Alors Si tu n'as pas De relation Et la parole La première chose Quand les gens Viennent dans mon bureau Pour prier Que je prie pour eux Je leur demande Quelle est leur relation Et la parole Ne vous aventurez pas A prier pour les gens Sans leur demander ça Ok Merci Ah Merci Ne vous aventurez pas A prier pour les gens Ils vont vous traiter D'incrédule Vous n'allez pas réussir Le gars Il rentre dans ton bureau Incrédule Il s'assoit devant toi Toi tu crois Que tu as de l'onction Ton onction Ne peut rien faire Devant un incrédule Parce qu'il croit Que tu es Le féticheur Le marabout du village Où là-bas On va On croit quoi Les bras On donne 500 francs On s'assoit Et puis il est assis Il fait Non 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 Ça c'est Ça c'est Non Un passé n'est pas ça Je préfère vous dire Il y a des nouveaux Qui sont là Qui n'ont pas atteint C'est pour vous aider Pourquoi vous ne pouvez pas Dans toute Paris Chercher les gens Vous devez trouver Un pasteur comme ça Mais c'est du faux D'abord on donne La parole A celui qui est malade Quelqu'un qui est malade Je ne prie pas Pour quelqu'un qui est malade En disant Je vais prier pour lui Il n'y aura rien Je lui dis Est-ce que la parole De Dieu là Il croit ça J'ouvre la parole Tous les passages Je lui donne Des comprimés Des guérisons Exode 15-26 Je suis l'éthéné Qui te guérit Exode 23-26 Je vais éloigner La maladie de toi Et le psaume 107 verset 20 J'envoie ma parole Pour les guérir Le psaume 103 Il nous guérit Toutes les maladies Et je continue Et je vais dans Beaucoup d'autres endroits Donc Exaïe 53 Verset 4-5-6 Où il a dit Qu'il a pris nos infirmités C'est Gérard de Tounoué J'ai passé Mertessus Je continue Matthieu 8-17 Ensuite 1-2-23-24 Je prends Toutes ces choses Là 3-2-2 Et Je mets la foi J'actupe la foi De la personne Parce qu'on dit Que si deux Se mettent d'accord Pour prier Dieu répond Mais lui Il n'est pas d'accord A la parole Il vient me voir A moi Et il me croit Que moi j'ai une puissance Non Mais son inquiétude Elle va empêcher C'est pourquoi frère Vos pasteurs font tout Pour vous dire Collez-vous à la parole Ils sont là En train de prêcher La parole Mais Si Un élève A qui Qui a un professeur Le meilleur professeur Du monde Dans l'amphithéâtre On lui enseigne tout Il refuse Lui-même De faire Une étude personnelle A la maison Il ne réussira A aucun de ses examens Il est impossible De prendre simplement De s'asseoir là Les bras croisés D'écouter un professeur Et d'aller passer son baccalauréat Sans étudier Je préfère vous parler Et je crois Qu'il faut que vous soyez courageux Et que vous voyez ça Ces hommes là Ils passent leur temps Deux heures Trois heures En train de crier à Dieu Ils sont à genoux En train de pleurer Crier à Dieu Ils lisent la Bible Ils sortent de là Pour venir vous donner ça Maintenant Ayez l'obligence Et l'honneur Et appliquez la loi d'honneur Retirez-vous Si cet homme là Il laisse sa femme Ses enfants Il crie Il crie pour nous Ce qu'il m'a donné là Je vais aller m'asseoir Je prends un temps Je cherche un temps Il y a un temps toujours Vous voyez le père montant A la télé Je vais prendre une heure Je me discipline Ce que le pasteur a donné Le dimanche Je me discipline Et je regarde Pour manger La parole qu'il a donnée Pour dévorer la parole Et me mettre à genoux Et prier sur cette parole là Alors je vais voir Que ma vie commence à s'épanouir Ma vie commence à grandir Ma vie commence à aller de l'avant Et quand je viens Je deviens une aide du pasteur Parce qu'en ce moment là Il y a une commune entre le pasteur et moi Ce qu'il a donné Moi je l'ai digéré Et quand je viens Je m'attends à eux Donc il y a une corrélation Entre lui et moi Quand je prêche Alors quand il prêche maintenant Il voit des gens Effectivement Des gens Qui sont nourris Et ça ça encourage le pasteur C'est pour quand je prêche Je regarde le visage des gens Pourquoi ? Le visage des gens ne manque jamais Jamais Vos yeux ne mentent jamais Si vous n'avez pas mangé La parole de Dieu Vous ne pouvez pas C'est quand on vous parle Vous vous semblez comme si Quelque chose de nouveau Non Quand vous la mangez Vous voyez Et quand quelqu'un a mangé Quelqu'un a faim Tu le sais Quelqu'un n'a même mangé Tu le vois déjà Quand il a mangé Il est content Mais quelqu'un qui ne mange pas La parole de Dieu Il est tout le temps négatif Ah oui mais vraiment On nous fatigue ici On ne sait pas Mais tout le temps Quand il envoie prier pour nous Ce n'est pas la prière Qui est importante d'abord Ce qui est important C'est la parole Et la présence du Saint-Esprit en vous L'homme de Dieu C'est chine à vous Pour communiquer la foi C'est cela Donc tu vois Qu'est-ce qu'il fait C'est sur Incrédulité primaire Incrédulité secondaire Ce qu'on appelle La mauvaise doctrine C'est la deuxième source D'incrédulité Après l'incrédulité primaire L'incrédulité qui vient De la mauvaise doctrine Quand Paul est arrivé à Béré Paul a dit que Jésus-Christ De Nazareth Qui est venu sur la terre C'est lui le Christ Les Béréens ont dit Non c'est pas vrai On avait déjà saturé les Béréens En disant que Jésus Est un faux prophète Est un faux messie Mauvaise doctrine Qu'est-ce que Paul a fait Paul a fait des miracles Il n'a pas fait des miracles Devant les Béréens Non Paul n'a pas dit Bon je vais guérir quelqu'un Et vous allez croire Non 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 Paul sait que même s'il guérit Quelqu'un Personne ne croira Parce qu'on a mis dans leur tête Que Jésus-Christ Qui est venu là C'est un faux C'est le faux messie C'est pas le vrai messie Et Paul étant un docteur Il était un docteur Il a le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait asseoir les Béréens Et il a ouvert Les essais d'écriture Point par point De Genèse 3 15 Où il a dit que La poignée de la femme Écrase la tête Il est parti de là-bas Il est parti dans tous les livres Dans les livres Dans tous les livres De l'Ancien Testament De l'Exode L'Aïo Qui a versé son sang C'est le symbole de qui Ils ont dit c'est le messie Ah oui là on sait C'est le symbole du messie Il a continué avec eux Il est allé à Esa 53 Ils ont dit Mais ça on parle de qui On parle de messie Qui va venir Il n'est pas dans Miché On parle de qui Il dit oui Il doit naître à Nazareth Donc il a pris tous les passages Chaque livre de la Bible Il a pris chaque livre de la Bible De l'Ancien Testament Il a pris ça Et quand il est arrivé à Malachi Il a dit Mais je vous dis maintenant Que Jésus qui est venu là C'est tout ça qu'il a fait Il est né là Il est né là Les Béliens ont levé le chapeau Vous le trouvez dans Acte 17 verset 10 à 12 Les Béliens sont sortis De leur mauvaise doctrine De leur fausse doctrine La mauvaise doctrine Des pharisiens Matthieu 12 Les pharisiens avaient une mauvaise doctrine Les pharisiens avaient Parce que vous pouvez être dans l'église Les pharisiens sont des croyants Mais ils avaient une mauvaise doctrine Concernant Jésus Il y a beaucoup d'anciens Et d'anciens musulmans Qui sont là Qui sont dans le monde chrétien Leur problème Jésus est un prophète Jésus n'est pas un prophète Il est le prophète des prophètes Mais il est le fils de Dieu Je n'ai jamais eu de problème En tant qu'ancien musulman Je n'ai jamais eu de problème Parce que j'ai eu la révélation Claire et nette Qui n'est pas un simple prophète Il n'est pas Nabilaissa Il est Jésus Christ Le fils de Dieu Mais les pharisiens Avaient une mauvaise doctrine Concernant Jésus Matthieu 12 Et au verset 24 Matthieu 12 verset 24 Voilà ce qu'ils ont dit Les pharisiens Ayant entendu cela dire Cet homme ne chasse les démons Que par Berzébile Prince des démons Vous voyez la mauvaise doctrine ? Ils ont dit Non, non Jésus n'est pas le Messie Il a un pouvoir De chasser les démons Mais là Sous de son pouvoir C'est le prince des démons Alors D'où venez-vous ? Quelle est votre source ? D'où venez-vous ? Quel est votre départ ? Puisque Écoute-moi mon frère Tu dis moi je viens à l'église Simplement je viens à l'église Parce que vraiment À ICC On prêche bien Vraiment On est bien nourri Et tout 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 Mais rien ne change dans ta vie Tu ne crois pas au miracle Non, non On n'a pas venu à ça Si tu dis que tu n'as pas venu à un miracle Tu es forte doctrine Tu es un hérétique Le Dieu des miracles N'est pas Si tu ne crois pas à ça Tu es un hérétique Faut que je te dis la vérité Faut changer ça C'est pourquoi T'as vu Parce que la nouvelle naissance C'est le premier miracle Comment toi Un pécheur chronique Tu peux dire que tu es fille de Dieu aujourd'hui Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ? C'est plus difficile d'être Une nouvelle création Que de croire au miracle Le premier des miracles Si Dieu n'est pas le Dieu des miracles aujourd'hui Si il est le Dieu des miracles du passé Ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans la Bible Qui ont été sauvés Donc il n'y a pas de salut aujourd'hui Parce que le Dieu des miracles Ne fait plus de miracles Et la nouvelle naissance est un miracle Donc il n'y a pas de miracle La nouvelle naissance Il n'y a pas de nouvelle création Donc nous sommes des faux témoins Donc tous les livres qu'on a écrits Sur la nouvelle création Et tout est faux Il faut changer Il faut changer Non, non Moi je viens ici Je n'ai pas bien de miracle Bon Le pasteur prêche bien Il prie bien On chante bien Non, 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 non Mon ami Ici j'ai une aiguille de miraculeux Ah ouais Ce n'est pas une aiguille pour faire du bien aux gens Non, non, non Si c'était une aiguille pour faire du bien aux gens Moi je ne pars pas là-bas Quand je rentre quelque part Je sens d'abord l'aspect de miraculeux Je sens l'aspect de gloire C'est pourquoi j'ai mes pieds Ceux qui me disent clairement Qui ne croient pas que Jésus fait des miracles Et le temps des miracles est fini Je leur dis au revoir On n'a rien On n'a pas de corrélation Le coefficient de corrélation est égal à zéro Mon frère Le temps des miracles est passé Le dur est miracle Et ceux qui disent Regardez, mauvaise doctrine Ah oui Votre affaire de prospérité là Moi ça vient du diable L'affaire de prospérité là Tout le temps prospérité, prospérité Pourquoi ils ne prêchent même pas Que vraiment Dieu nous aime Que Dieu nous aime déjà Il n'y a pas de problème L'affaire de prospérité là Est-ce qu'on ne va pas laisser ça Quand même c'est trop On prêche ça trop Tu as un problème Tu as un problème Il n'y a pas de dire Tu prends ça, tu laisses ça Il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix frère Il n'y a pas de choix Dieu ne guérit plus aujourd'hui Si Dieu ne guérit pas aujourd'hui Les situations sont là Les hôpitaux ont abandonné des gens Plein de gens Les hôpitaux disent Venez prendre votre malade On ne peut plus rien Si Dieu ne guérit pas Donc en ce moment là Toi en tant que chrétien Tu ne donnes pas l'espérance A ce malade là Donc tu dis à ce malade là Tu es fait pour mourir Qui t'a dit ça ? Il faut développer ces pensées là Vous voyez ? C'est l'un des premiers objectifs de Satan De créer dans les chrétiens Cette mentalité Que Dieu ne veut plus de miracle Ou bien S'il y a des miracles Ce n'est pas pour nous C'est pour les saints Et c'est pour les pasteurs Ce n'est pas pour nous La Bible dit Vous serez mes témoins Quand le Saint-Épil viendra sur vous Et la puissance de Dieu Vient sur vous J'ai commencé En tant qu'un simple témoin J'étais assis comme vous Là dans l'église Et j'ai commencé à avoir des miracles Pourquoi ? J'ai cru ce que Dieu dit Je ne me suis jamais séparé De ma Bible frère Ne vous séparez pas de votre Bible Ce que le pasteur a dit Allez vérifier à la maison Et ajoutez vous-même Lisez Relisez Commencez à prier Et vous allez voir Comment Dieu va vous aider Et vous allez faciliter Le travail des pasteurs Quand vous rentrez ici Ce sont des croyants Remplis de zèle De foi Qui rentrent ici Tout de suite là Le pasteur quand il prêche Il voit Qu'il y a une onction spéciale De foi qui se manifeste Mais si les gens ne croient pas Dès qu'il vient Dès qu'il envoie la parole C'est comme Un boomerang Ça revient sur lui On peut le sentir comme cela Donc c'est pourquoi Je veux vous aider Aujourd'hui On ne peut pas chasser les démons On ne peut pas chasser les démons Donc on vient de fermer la porte A tout ce qui a des problèmes Tout ce qui a des démons là On leur ferme la porte Non vous savez On doit être une église Bien On ne doit pas laisser les démons Mais à ce moment là Certains est rusés Et en Amérique Il y a beaucoup de livres Des chants Où on a enlevé Le sang de Jésus On dit non non Ça fait peur aux enfants Et puis il y a combien Des hommes d'affaires Qui viennent chez nous là Ils font enlever Le sang de Jésus Ils ont enlevé Tous les chants C'est sauvage Le sang de Jésus Ah non C'est russe C'est pas bon Mais le sang de Jésus Mon frère Tu es bifteur de Satan Il te croque Et il te mange Et puis il laisse les os là Pour ses petits démons C'est pas amusement Ça c'est pas question D'intellecture ou quoi Si tu ne crois pas à ça Au sang de Jésus La Bible te dit Dans l'Apocalypse 12 verset 1 Nous ne l'avons vaincu Pas au moyen de quoi Le sang est là La parole qui proclame Le sang là C'est ça qui donne la victoire La bouche est faite Pour catapulter Ta destinée Tu dois parler de ça Satan Tu peux m'avoir Le sang de Christ Sur moi Je suis enveloppé Du sang de Christ Jésus J'ai eu une murale Du sang de Christ Autour de moi Il faut refuser Cette mentalité De laisser aller De peur Qu'on met Les codes Les candidatons Ah oui mais Votre pasteur là Il prêche comme ça Refuser Refuser Notre pasteur Est un excellent homme Un point c'est tout Ne vous assez Quand vous allez Chez quelqu'un Il est en train Il est en train de commencer A dénigrer Votre église Votre pasteur Il faut lui dire au revoir Il ne faut même pas hésiter Il faut lui dire au revoir Écoutez moi Vous partez Causer Et vous laissez les gens Vous empoisonner Vous venez ici Qu'est-ce que vous allez Recevoir de votre pasteur Je vais vous dire la vérité Si vous avez laissé Quelqu'un mal parler Comme votre pasteur Et vous avez dit Ah c'est vrai André Je n'ai pas pensé à ça Mais André C'est vrai Si tu viens dimanche ici Tu ne recevras rien Tu ne recevras rien Toi tu laisses quelqu'un Parler contre ton pasteur Et tu viens dimanche Tu viens prouver quoi ? Et les choses Que je veux vous dire Face à face C'est tout ça Qui bloque ta foi C'est tout ça Qui fait que tu es incrédule Quand le pasteur Tu as déjà bloqué Tu as dit que Dieu Ne fait pas de miracle Que le pasteur Bon Tu n'es pas sûr qu'il est ici Maintenant le pasteur Il dit un jour Bon On va prier pour les malades Tu as déjà condamné le pasteur Qui ne peut pas prier pour les malades Et pourtant tu viens quand même Tu viens chercher quoi ? Dès qu'il prend la mer sur toi C'est la maladie qui te amène La Sainte Seine C'est la même chose Tu ne crois pas au miracle Tu ne crois pas au miracle La guérison Alors que la Sainte Seine Apporte la guérison La délivrance Et toi tu ne crois pas Au miracle Et tu viens prendre la Sainte Seine La Bible dit que Paul dit Ça apporte ça Beaucoup sont malades Et plusieurs même sont morts Pourquoi ? Ils n'ont pas discerné le corps Deux fois Le corps Le corps est Le corps physique Ils n'ont pas discerné Le corps physique de Jésus Qui est mort à la croix de Calvary Ils n'ont pas discerné Le corps spirituel Et c'est pourquoi Quand ils prennent la Sainte Seine Ils prennent ça Ils prennent ça comme quelque chose Au hasard Alors que la Sainte Seine C'est le plus grand miracle Quand je viens Je suis malade Quand je prends le pain Je prends la coupe Oh je suis content Jésus a dit Faites-le en mémoire de moi Ça veut dire que Le corps qui a été brisé Pour mes péchés Brisé Pour mes maladies Est ici Toutes mes maladies sont ici Je mange ça Et je dis Je m'approprie la guérison Je prends le sang Et je bois Je m'approprie la vie Car la vie dans le sang Je commence à remercier Dieu Je commence à remercier Dieu C'est ça Dieu nous a donné Tellement d'opportunités Pour recevoir des choses Tellement de choses Mais nous nous sommes Focalisés sur une seule chose C'est ce que nous croyons Tout ce qui n'est pas pratiqué Vous ne pouvez pas Le voir se manifester Il y a tellement De trésors déposés en vous Vous savez Il y a quelques années En arrière Quand j'ai commencé A vous fréquenter Dans votre caverne D'Ali Baba là-bas Même malgré la caverne Là j'ai vu que Dieu avait quelque chose D'important pour vous Il y a un dépôt Qui est en vous Il y a un dépôt Qui est en fousseur Vous ne vous imaginez pas C'est-à-dire que Quand je voyage Je m'en vais en Amérique Je m'en vais au Canada Je vais aller tout à l'heure Bientôt J'ai eu une conférence Au Texas Et puis ensuite Atlanta Et pour les églises là-bas Mais quand je m'en vais Et quand je viens Quand je vous vois Je vous regarde Je dis mais Ils ne se rendent même pas compte Ce qu'ils ont Vous avez un dépôt Que vous avez en vous Que vous avez en fouille Et vous voulez avoir toujours Vous voulez avoir pour faire quoi ? Ce que vous avez là Sortez Mettez-la en pratique seulement Un peu Et vous allez voir Ne vous habituez pas Ne vous habituez pas A ce que le passeur Vous donne Tous les dimanche Un nouveau message Ça c'est un grand danger Pour une église Non, non, non Digérez Ce qu'il y a Ce que le passeur Vous a donné Toute l'année Sur l'héritage là Si vous essayez Vous allez voir Qu'il n'y a rien de nouveau Comme vous a dit cette semaine là Il vous a déjà dit Tout ça Sur plusieurs formes Cette semaine on est venu faire Du sport intensif C'est ça qu'on est venu faire Simplement Pour confirmer Mais si vous asseyez vous-même Vous sortez ça Vous allez être émerveillé Mais c'est pas possible Mais on a déjà réussi ça Mais tu n'as jamais mis Tu n'as jamais sorti ça Pour montrer aux gens Tu n'as jamais sorti ça Pour dire au diable Mais attention Regarde moi Je suis un champion là Celui qui est en moi Et plus grand que eux Celui qui est en dehors Tu n'as pas parlé Frère Et la troisième source D'incrédulité Qu'on va voir C'est la plus importante C'est l'incrédulité Liée à la chair Aux cinq sens Et l'arme principale C'est la peur La peur Marc 9 verset 20 à 24 Marc 9 verset 20 à 24 Marc 9 verset 20 à 24 Rapidement Jésus dit d'amener l'enfant On le lui amena Et aussitôt que l'enfant Vit Jésus Quand l'enfant avait Jésus L'esprit l'agita Avec violence Il tomba par terre Et se roulait En écumant Jésus demanda au père Combien y a-t-il de temps Que cela lui arrive Depuis son enfant Répondit-il Et souvent l'esprit l'agita Dans le feu Dans l'eau Pour le faire périr Mais si tu peux quelque chose Viens à notre secours Et compassion de nous Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Et c'est en ce moment Qu'il a aussitôt Le père de l'enfant S'écria Je crois Viens au secours De mon incrédulité Voici maintenant Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Jésus a dit A ses disciples Ça coude votre incrédulité Quelle est cette incrédulité là On a vu Première incrédulité L'ignorance Deuxième Les mauvaises doctrines Donc ce n'est ni l'ignorance Ni la mauvaise doctrine Les disciples n'étaient pas dans ça Ils n'étaient pas Dans l'ignorance Ils n'étaient pas Dans la mauvaise doctrine Quelle est donc Leur sourd incrédulité C'est la peur Je vous ai dit Ces démons là Qu'est-ce qu'il a fait Quand ils ont l'habitude De chercher les démons Au nom de Jésus Les démons s'en vont Mais voici un cas Mais si vous n'avez jamais vu ça Ce que je vous ai dit là Vous ne croyez pas Dès que Les démons A vu Les disciples Et que les disciples On commençait à chasser Qu'est-ce que les démons A fait Il a fait tomber l'enfant Sa langue est sortie Ses yeux ont commencé A devenir gros Comme ça Les gens ont dit Hey Dis mon type L'enfant 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 a été mourir Entre les mains Tout de suite Une fois J'étais à Abidjan A l'hôtel Ivoire On m'a amené Je faisais un truc A l'hôtel communal Pour un pasteur Et j'étais là Les gens ont demandé Un rendez-vous Ils sont venus En ce temps Je recevais beaucoup Les gens Parce qu'on croyait Qu'on doit recevoir Tout le monde Parce qu'on était On croit qu'on est les champions Sans nous Dieu nous a enseigné ça Qu'il faut faire attention Dans la chambre L'hôtel Ivoire Deuxième tour Et là-bas Quinze minutes encore Merci C'est bon Et tout de suite J'ai dit à la dame J'étais avec mes collègues Il dit Mais madame Asseyez-vous Une dame Très intellectuelle Avec tout ce qu'il faut Bien habillée Maquillée Elle s'est assise Il dit Mais qu'est-ce que vous avez dit Non non Vous savez pasteur Quand je Vous savez J'avais presque 40 ans Je n'allais pas me marier Quand je suis fiancé A quelqu'un La personne disparaît Sans problème Alors je lui ai dit Bon attendez Ne vous parlez plus Je vais vous dire Ce que vous avez Il dit Vous habitez Et le saint-épée A comment parler Vous habitez près De la mer Vers grand-bas Ça me tourne Elle dit Comment vous avez su Il dit Non Ensuite c'est pas fini Toutes vos soeurs Qui se sont mariées Sont revenues à la maison Elle dit Mais parce que Comment vous avez su Il dit Mais le saint-épée Parle Il dit Je vais vous dire Votre vie Ça ça m'arrive Et quand c'est comme ça J'ai dit J'ai dit la chose Avec clarté Il dit Maintenant vous allez voir Que vous avez un problème Il y a un esprit Terrible qui vous suit Qui chasse Tous les garçons Ces garçons Ne vous ont jamais dit Pourquoi Ils vous ont quitté Par cet esprit Les harcèle la nuit Pas de rêve terrible Ils ont peur de vous Elle dit C'est pourquoi Quand je leur demande Mais pourquoi On n'a pas fait de bagarre Vous allez Ils ont dit Non non c'est bon C'est bon C'est bon Qui est vous Quelqu'un Qui vient de te fouetter La nuit Il dit Tu as pris sa femme Tu as un problème Il dit Attendez Vous vous semblez Une grande Qui était patron Il dit Attendez Asseyez vous Essayez assis sur une chaise Heureusement que j'ai ouvert La porte De la chambre d'hôtel Pas faire des choses Comme ça En fermant la porte Bien ouvrir la porte Quand je dis Au nom de Christ Jésus Esprit maintenant De moi Je te commande Hey Elle est devenue Rêve comme ça Comme ça Elle a tendu ses deux pieds Comme ça devant Elle a sorti sa langue Et sa langue partait Elle s'est étouffée Ses yeux l'a sortait Elle était en train de mourir là J'ai dit non En ce temps Il ne faut pas regarder Si tu regardes sa langue Ses yeux et tout Mon frère Tu vas dire Oh Dieu Mais si tu n'es pas habitué C'est ce que tu vas faire Non je n'ai pas regardé Comme j'ai déjà vu Plusieurs cas comme ça Je suis habitué J'ai dit non Je te commande Tu ne peux pas me flasher Tu ne peux rien ici Je t'entends de sortir Et à ce moment là Son ventre a fait Ça commence à grossir Ça sortait Ici là Ça gorge C'est ça Quand il a fait ça Elle tombe comme ça Il dit c'est pas fini madame C'est pas fini Il y a un autre esprit Neuf des mains sont sorties Quand c'est fini Tout son maquillage Devenait comme La peinture de Rembrandt C'est devenu un tableau Qu'on peut vendre à des millions Il y avait la peinture rouge ici Noire tout autour Elle me dit mais Pasteur J'avais tout ça Il dit mais Vous avez tout ça Oui Dans une petite forme Oui Ils sont là Ce sont les esprits Ce n'est pas des hommes Elle dit ah bon Il dit mais Ce soir vous êtes où Je suis à l'hôtel communal À Cocody J'amène toutes mes soeurs Il dit il n'y a pas de problème Il faut les amener Le soir toutes les soeurs sont venues On a fait la délivrance C'est la même chose ici La même chose Un jeune pasteur Disait un jour Que Dieu guérit les gens Dieu fait ceci Dieu fait cela Dès qu'il a fini Il y a un monsieur Qui a amené son enfant Il dit ah Pasteur Dieu guérit les malades Il dit oui Il n'y a pas de problème Dieu guérit les malades Il dit Dieu guérit les malades Il dit bon Voilà mon fils Il n'avait pas vu Le jour passé Il n'a pas vu encore Quand il a enlevé les choses Papa L'enfant était comme ça Il dit parce Dieu guérit encore Il dit vous voyez Dieu guérit Il a posé les mains Il a posé les mains Il priait autrement À autre fois Mais arrêté dans son coeur Il dit Au nom de Jésus Je commande Mais dans son coeur Il dit Seigneur Il ne faut pas me lâcher Il ne faut pas me lâcher Il a prié Il a prié Il avait un goût Il a prié Il a dit Quand il a fini Il a fait simplement Comment il a lâché Il a dit au papa Il n'est pas peur Il faut aller Il faut aller Non Dieu est fort Dieu agit Et puis il est parti Cinq jours plus tard Il passe quelque part Il voit le père là Avec l'enfant Le père l'appelle Hé pasteur Il a fait comme s'il n'a pas vu Il a fait comme s'il n'a pas vu Il a dit que Dieu guérit Il a fait comme s'il n'a pas vu Mais l'homme l'a couru derrière lui Il dit non pasteur Non non c'est pour vous dire Bonne nouvelle Il dit à quoi Il dit mais quand on va prier là Quand on est parti de la maison L'an demain seulement Tout a disparu Alléluia 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 Je vous avais dit Je vous ai dit Que Dieu guérit Dieu guérit La peur Mon frère La peur La peur est terrible Dans Matthieu 14 verset 30 Pierre Quand Jésus dit à Pierre Viens Il dit viens Pierre Viens Pierre est sorti de l'eau Il a posé les pieds Il a dit à Jésus Il a posé notre pied Quand il marchait pour aller Brusquement Son environnement C'est ça la peur Satan c'est ça C'était un manager de la peur Il a envoyé des vents Des tempêtes Puis quand il a regardé Il a eu peur Qu'est-ce qu'il a fait Il dit viens mon secours Au fond Jésus a enlevé des hommes De peur et de foi Pourquoi tu as douté Satan est conseillé Frère C'est ça qui crée L'incrédulité L'incrédulité n'est pas en toi Mais ça se manifeste Au moment Où tu as besoin De manifester ta foi L'incrédulité n'est pas loin L'incrédulité n'est pas loin C'est pas loin Ma soeur on a prié pour toi Tu es guéri Oui oui parce que Je crois Je suis guéri Quand tu arrives à la maison La fièvre monte Quand on prie Pour dire que c'était 37,5 C'était normal Maintenant c'est 39 Après on dit c'est 40 Et puis une cousine vient passer Elle dit que ma tâtre est morte hier De 40 40 sûrement elle est morte Ah bon Et toi tu vas à 41 La peur Satan Il n'est que la peur Les symptômes de la maladie L'opinion des gens La mauvaise conscience Les péchés Ça ça bloque Une source d'incrédulité La mauvaise conscience Hébreux disent Quand tu as une mauvaise conscience Ce n'est pas Dieu C'est Satan qui paralyse Parce que ton propre coeur Te condamne Si tu veux prier Si tu veux agir Ton propre coeur te condamne C'est pas difficile Qu'on fait tes péchés Un homme dit Qu'on fait tes péchés Il est fûté les jours Pour te pardonner Et pour te purifier De toute iniquité Voilà les 3 sources d'incrédulité Les 3 sources principales Disons 4 sources La mauvaise conscience La peur Qui est liée à tes 5 sens Et puis les symptômes Les symptômes de la maladie L'opinion des autres Ensuite J'ai dit L'ignorance Et aussi Les mauvaises doctrines Quand tu examines tout cela Quand tu vas arriver chez toi Tu vas comprendre Alors Tu dois réduire l'incrédulité Chaque jour Et réaffirmer ta foi Par quel moyen Médite et murmure la parole de Dieu Médite la parole de Dieu régulièrement Médite la parole de Dieu Et mets-la dans ta bouche Parle Parle Ça c'est un moyen Pour réduire l'incrédulité Et augmenter la foi Deuxième moyen Développe la commune avec le Seigneur C'est ça qu'il a dit Dans Matthieu 17-21 Que tout le monde a appris Jésus dit Ce genre de démons là Ne sort que par le jeu de la prière On a parlé que le jeu de la prière Sont forts pour sortir des démons C'est-à-dire Ce genre de démons Ce genre de démons là Pour les affronter Il faut être sûr Sors de la présence de Dieu Après avoir communié avec lui C'est ça que ça veut dire Parce qu'avant qu'Elie N'ait affronté Aqab Il était dans la présence de Dieu Dieu lui a dit Eli sort maintenant Va dire Aqab Que tu fermes le ciel Pendant trois ans et demi Tu comprends ça Que ça veut dire simplement Parce qu'il a communié D'abord avec Dieu Il a reçu une parole de Dieu Et il est parti Il dit Ce genre de démons là Si tu ne te prépares pas bien Pas le jeu de la prière Quand il va se manifester La peur vient en toi Eli ne pouvait pas Aller devant Aqab Sans une préparation Donc Première chose Tu médites la parole Tu la murmures régulièrement Tu la proclames Tu développes Ta communion avec le Saint-Esprit Par le jeûne et la prière Le jeûne et la prière C'est ce que Jésus a répondu ici On n'a pas dit que le jeûne et la prière Peut-il chasser les démons Il n'y aurait même plus Les démons sur la terre Toutes les religions Jeûne et prie Il n'y aurait plus Les démons C'est la préparation Avec le Seigneur La préparation Et puis Prie régulièrement en esprit Prie en langue Les chrétiens prient Prie deux minutes Une minute Non Ça n'édifie personne Il dit Celui qui prie en langue C'est défi Il faut prier une heure Deux heures Trois heures Prie Va quelque part Prie chaque matin Enferme-toi quelque part Prie Pour ne pas te souffler Ne crie pas Prie en langue Prie en langue Prie en langue Prie en langue Ton nom intérieur Est édifié Si tu es dans ta voiture Tu vas au service Les bouchons Au lieu que les gens disent Merde et autres Ces mots-là Excusez-moi Toi tu parles en langue Parle en langue Parle en langue Vous avez des très bonnes cassettes Mets la cassette du pasteur Mets la cassette de prière La messa Et puis parle en langue Ne regarde pas Quand les gens sont arrêtés Chacun fait Toi tu Parle en langue Parle en langue Parle en langue Ne laisse pas les gens Te maltraiter derrière Avec leur manière Et ne fais pas comme eux Ne sors pas Parle en langue Parle en langue Et quand tu as fini De parler en langue Agis Agis régulièrement Sur la barre de la parole Et affirme ta foi Agis Il faut tout le temps agir C'est ça que j'ai commencé Quand j'étais jeune chrétien J'agissais J'ai échoué Mais j'ai agi Mais j'ai appris Dans l'action A fortifier ma foi Personne ne peut devenir Champion du monde Monter sur la marche D'honneur Sans avoir entraîné 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 sa foi Personne ne peut le faire Alors mon frère Ma soeur Il faut entraîner votre foi Il faut entraîner votre foi Régulièrement Et quand vous entraînez votre foi Régulièrement Vous allez voir La grâce Et la main de Dieu Sur vous Et la puissance Le Dieu va se manifester Et votre foi sera fermée Et vous sortez de l'incrédulité Mais dans chaque cas L'incrédulité se présente C'est pas une fois pour toutes Elle se présente Devant chaque cas Devant cette situation Devant chaque cas Fais la même chose Et tu verras La grâce de Dieu Prions le Seigneur Père nous te remercions Ce matin Pour ce temps Que tu nous as donné De communier ensemble Seigneur Comment reconnaître L'incrédulité Et comment la combattre Comment elle se manifeste Donne-nous A chacun d'entre nous De prendre cela Et de pouvoir méditer Ces choses-là Profondément Tout seul Ou avec sa famille Et de prendre action Et de marcher Selon ta volonté Que toute la gloire Te soit donnée Père Au nom de Christ Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse Abonnement